et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque ça va être mon premier unboxing alors j'ai reçu un colis comme je l'avais montré dans la vidéo précédente alors je tourne la vidéo juste après le teasing donc la vidéo du teasing donc j'ai pas vu vos commentaires alors je pense qu'il y en a certains qui ont trouvé donc moi je vais donc vous ouvrir le carton et vous présenter les miniatures que j'ai reçu alors le carton donc bah il est là voilà donc c'est un petit carton comme on peut le voir et donc dedans il y a plusieurs miniatures donc c'est parti donc je vais l'ouvrir et puis bah je vous retrouve après on se retrouve donc j'ai ouvert le carton donc à ma façon voilà et dedans il y a deux miniatures que je vais vous présenter mais tout d'abord donc je vais vous expliquer qu'est ce que c'est que ce la dernière fois donc de l'étaire donc l'éditeur qui me proposait de de m'offrir deux miniatures pour présenter une collection donc j'avais hésité un petit peu parce que c'est vrai qu'on ne demande pas forcément ce genre de choses à chaque fois et donc bah j'ai accepté donc ils m'ont envoyé deux numéros d'une prochaine collection d'altaya qui sera celle là donc je vais présenter en même temps il s'agit donc de la collection les plus beaux véhicules utilitaires alors ça va être une collection presse qu'altaya va lancer en 2020 et donc ah ouais la miniature elle est magnifique ah j'aime bien donc la numéro un c'est celle-ci c'est une peugeot comme on peut le voir ici une peugeot avec un diorama comme on peut le voir ici personnages et des objets et ouais c'est une nouvelle collection qui va apparaître en 2020 en même temps je vais ouvrir un petit peu le blister je suis très surpris parce que je trouve ça magnifique et puis on a des petites informations sur la collection alors le numéro un elle est à 6 euros comme on peut le voir donc ça c'est pour les abonnements si je crois bien ouais c'est pas mal et puis le numéro 2 il est là derrière donc je le présenterai après ah ouais j'aime bien alors en fait altaya m'a m'a envoyé un mail via facebook donc ça sera pas sur ma chaîne youtube mais ça sera via ma page facebook en fait je dois prendre juste les deux les deux voitures que j'ai reçu en photo et de les mettre sur ma page et donc ah bah je suis bien content parce que ça a l'air génial donc je vais ouvrir le blister et je vais présenter ça un peu plus en détail alors si j'arrive j'ai prévu la paire ciseaux voilà donc c'est bien content parce que je trouve ça génial alors c'est une collection qui va être sur des voitures des années 50 et 60 avec un diorama donc je trouve ça merveilleux voilà donc la voiture elle est là une peugeot 203 voilà avec un diorama comme on peut le voir ici le fascicule avec voilà et ouais je trouve ça génial donc c'est une nouvelle collection qui va apparaître en 2020 c'est du xo à l'échelle 1 43 donc il ya plusieurs choses dessus il y a un diorama il ya des personnages avec des objets il ya la miniature et donc ouais je suis assez content parce que la collection est géniale donc les miniatures et le diorama ils sont là voilà la miniature elle est ici donc une belle petite peugeot c'est du xo voilà le diorama donc avec chaque miniature il y aura un diorama comme celui là donc là on a une boulangerie pâtisserie avec un estré de route trottoir et puis une façade le personnage avec les objets et le numéro 2 c'est exactement pareil qui est ici d'ailleurs je vais le présenter en même temps j'ai pris un socle alors il tient pas vraiment voilà donc la numéro 1 elle est ici et la numéro 2 il est là donc l'appareil on a la miniature qui est ici donc un renault avec personnage et un objet et le diorama en arrière plan voilà et celui là il sera proposé à 11 euros donc très content également de celui là parce que je trouve le le véhicule très très beau je trouve franchement j'adore donc je vais présenter le numéro 1 et après je vous présenterai le numéro 2 donc le numéro 1 qui est ici donc je vais ouvrir le blister parce que là il y a quand même pas mal de choses et ça serait dommage de passer à côté de toutes ces décos donc on a vraiment pas mal de choses c'est génial je trouve et dedans on a plusieurs objets donc je vais commencer par la miniature si ça va bien donc la petite miniature qui est ici voilà donc on a une belle petite miniature donc une peugeot 203 voilà van que je trouve très très belle une très belle couleur blanche voilà donc on a des petites écritures donc on a une boulangerie pâtisserie l'épidore donc c'est un peu une voiture publicitaire sur celle de sur ce véhicule là elle est un petit peu lourde je trouve elle est bien faite je trouve ouais elle est bien faite donc ça c'est la miniature ensuite on a des petits objets donc on a un personnage avec voilà un petit panier avec des baguettes dedans donc c'est assez bien fait et ensuite on a le diorama que l'on voit ici alors comment ça se monte ? ça se monte comme ça ouais donc c'est assez facile à mettre en fait je trouve voilà donc en fait il faut juste clipser et puis ah ouais d'accord ok et puis il y a même des trous pour les persos alors ils sont pas vraiment bien fait je trouve ouais et puis on a la miniature qui va avec bon c'est un petit peu mal mis mais en gros voilà en gros ça va donner ça et ça va être une collection qui sera avec que des choses comme ça donc un diorama avec des personnages voilà donc je suis assez content parce que je trouve ça super bien fait également ouais alors c'est peut-être pas une collection que je vais faire parce qu'il faut énormément de place et j'en ai pas tant que ça et là je trouve que les deux se marient la miniature et le diorama ouais je suis assez content donc ça c'est pour le numéro 1 de la collection de la future collection je précise puisqu'elle n'est pas encore sortie en presse ni ailleurs c'est juste qu'ils m'ont envoyé ça un petit peu en cadeau et donc on va passer au numéro 2 donc le numéro 1 il va un petit peu en arrière-plan et le numéro 2 c'est celui-là voilà le numéro 2 c'est celui-là donc toujours le même principe un diorama avec un véhicule des objets et des personnages donc hop je vais ouvrir le numéro 2 hop voilà donc là il y a toujours fascicule et miniature comme on peut le voir ici le fascicule qui est ici donc un Renault Galion voilà donc là on a plusieurs petites informations dans le fascicule comme d'hab voilà et donc la miniature pareil je vais l'ouvrir et je vais vous présenter ça un petit peu plus en détail donc le véhicule il est ici donc on peut le voir Renault Galion voilà et la miniature qui je trouve est extrêmement bien faite également donc c'est un camion de livraison qui transporte donc des bouteilles qui est bien fait également c'est du XO je précise encore une fois on a plein de petits détails avec les petites bouteilles je trouve ça génial voilà alors je vais pas les compter je sais pas combien il y en a voilà donc je trouve ça pas mal on a ensuite un petit diable alors ça s'appelle comme ça un diable voilà donc c'est un espèce de chariot tout simplement voilà le petit personnage encore une fois et enfin donc comme pour tous les modèles de cette collection donc on a un diorama donc là d'un restaurant voilà donc toujours le même principe le trottoir avec si ça va bien avec une partie d'une route donc en fait c'est bien pour les photos pour les dioramas si vous en avez ça peut être pas mal et donc là on a un petit peu plus de détails il y a une bouche d'égout qui est représentée voilà et donc on a les endroits donc pour les personnages et pour les objets comme on peut le voir ici voilà et le véhicule qui va avec hop donc je trouve ça génial franchement je trouve ça génial le véhicule est extrêmement bien fait et on peut même faire un hop viens là toi et voilà donc alors là c'est pas vraiment aligné mais en gros voilà ce que ça peut donner à la fin donc un beau diorama et je trouve ça génial parce qu'on peut faire plusieurs choses avec et ouais donc on a plusieurs détails sur les dioramas également donc la boulangerie comme on peut le voir ici alors il n'y a rien qui s'ouvre il n'y a rien qui s'ouvre sur les dioramas mais on a plein de petits détails et sur le restaurant donc on a la carte qui est représentée de chaque côté voilà et le restaurant donc avec une vue donc c'est une photo comme on peut le voir ici mais je trouve que l'ensemble est super bien fait et donc ouais assez content d'avoir eu ces deux miniatures tout simplement ouais je suis assez content et donc là j'ai le fascicule avec les 4 premiers de la collection donc on a le numéro 1 qui est ici le numéro 2 à côté voilà le numéro 3 donc là on a un Peugeot DMA et le numéro 4 qui est ici donc un J7 je crois un Peugeot J7 voilà comme on peut le voir ici et donc les petits fascicules alors je vais les présenter rapidement parce que sinon la vidéo va être trop longue hop vous vous reculez un petit peu donc ouais un petit fascicule qui va avec donc là j'ai pris celui de de la Peugeot je crois même pas non c'est pour expliquer un petit peu ce qu'il va y avoir voilà donc peut-être qu'il y aura des taxis ou des trucs comme ça donc ouais j'ai pris celui de la Peugeot voilà un petit peu ce qu'il va y avoir je crois que le numéro 5 ça va être un petit patch d'après ce que j'avais vu un citoyen petit patch donc je suis assez content et j'espère que ça pourra plaire à certaines personnes et puis là on a les abonnements alors si ça peut intéresser des personnes donc il y aura ça dans la collection enfin dans les abonnements et ça aussi également voilà donc voilà ça va être une nouvelle collection qui va arriver en 2020 j'ai pas plus d'informations que ça donc si vous si vous voulez cette collection là allez voir sur internet il y a plusieurs informations donc c'est ça le nom de la collection les plus beaux véhicules utilitaires donc voilà donc c'est la fin de la vidéo alors j'espère que cette petite vidéo enfin cette longue vidéo même pour cette collection future d'Altaya vous a plu je fais pas ça pour de la pub ou autre non c'est juste que Altaya m'a proposé et puis si je peux avoir des miniatures gratuitement voilà si on me les offre j'accepte aussi et donc on va vous faire ça et puis je dis ouais pourquoi pas et puis je suis assez content du résultat parce que les miniatures sont bien faites donc voilà c'est la fin de la vidéo retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook le compte Petite voiture pour d'autres vidéos Sous-titrage FR ?